Pour réussir vos examens, regardez devant vous. Bonjour à tous, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est encore une fois la vidéo d'un article de blog. Cette semaine, j'ai voulu non pas vous donner une expression française ou du vocabulaire, mais j'ai voulu un petit peu élargir le sujet et vous parler des examens et de l'attitude à avoir lorsque l'on passe des examens, en particulier quand on apprend une langue étrangère en tant qu'adulte. Alors, si j'ai choisi de vous parler de cela, c'est parce qu'il s'agit d'une problématique que je rencontre assez souvent avec des étudiants qui doivent passer des examens et qui portent avec eux un certain stress. Et je voudrais discuter avec vous du fait que ce stress peut parfois vous gêner et donc il faut être vigilant, il faut faire attention. Donc, pour réussir vos examens, regardez devant vous. Par devant vous, je veux dire droit devant vous, loin devant vous, pas à vos pieds. Parce que si vous regardez vos pieds, vous baissez la tête et c'est le meilleur moyen de tomber. Ce n'est pas mieux que de regarder derrière vous. D'accord ? Donc, levez la tête, regardez droit devant vous, regardez votre but, votre objectif. Ça, c'est important. Donc, voilà ce qui m'amène aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je veux parler attitude. Je voudrais vous inviter à prendre un moment. Prenez un moment, posez-vous et à réfléchir à votre attitude d'une façon générale face à l'apprentissage du français, mais aussi et surtout face aux examens de FLE, qu'il s'agisse du DELF, du DALF ou du TCF. Quelle est votre attitude ? Où est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous regardez à vos pieds ? Est-ce que vous regardez derrière vous ? Où est-ce que vous regardez devant vous ? Et donc, comme je vous l'ai brièvement dit dans l'introduction, si j'ai décidé de vous parler de cela, c'est parce que je vois encore trop souvent des étudiants qui traînent avec eux un très lourd bagage, un gros poids, comme une énorme valise, un gros sac. Un très lourd bagage et qui regardent trop souvent ce bagage. Ils regardent ce bagage, ce poids, ils le regardent, ils se laissent influencer, ils se laissent envahir, ils se laissent dominer. Ils regardent leurs erreurs, ils les ressassent, c'est-à-dire qu'ils tournent en boucle, ils repensent, ils repensent, ils repensent à leurs erreurs. Alors, ressasser, c'est tourner en boucle dans son esprit. Et la conséquence de cela, c'est que cela mène à des échecs qui sont trop présents à leur esprit. Et au final, ces étudiants n'arrivent pas forcément à passer au-delà, à passer au-dessus de ces échecs. Et donc, ils les répètent et ils se prennent les pieds dans le tapis, encore et toujours. Se prendre les pieds dans le tapis, cela veut dire tomber et avoir encore un échec. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'attitude de regarder derrière soi ou de regarder à ses pieds, de regarder ses erreurs, de regarder ses échecs, il faut faire attention parce que cela peut amener à renouveler, à perpétuer ses échecs. Alors, je ne dis pas non plus de ne pas regarder ses échecs, attention. Regarder ses échecs, c'est nécessaire pour les dépasser. J'insiste là-dessus, il est nécessaire de regarder ses échecs. On ne va pas non plus faire l'autruche et mettre la tête dans le sable. Il faut regarder ses échecs, mais il faut les regarder pour les dépasser. D'accord ? Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument cacher ses échecs, au sens de se voiler la face ou de faire l'autruche, parce que cela serait une erreur tout aussi grande que de tourner en boucle sur ses échecs. C'est la même chose. Ne pas regarder ses échecs, se mentir ou passer son temps à regarder ses échecs, ce sont les deux extrêmes d'un continuum et ni l'un ni l'autre n'est bon. L'échec, il ne faut pas le fuir. Oh non ! Si on le fuit, on est condamné à le répéter. Mais, il ne faut pas non plus se rouler dedans constamment. En fait, il faut trouver le juste milieu. Il faut avoir le courage, parce que oui, cela demande du courage. Il faut avoir le courage de le regarder en face. Il faut pouvoir regarder son échec, peut-être ses échecs, je ne sais pas, afin de le comprendre et de le dépasser. Il faut pouvoir considérer quelles erreurs ont été commises afin d'y apporter une solution et de s'améliorer. Si on ne regarde jamais son échec ou ses échecs, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas apprendre. Donc oui, il faut regarder ses échecs uniquement dans le but d'apprendre. D'accord ? C'est pour ça que je dis, en ce sens, il est tout à fait important d'être capable de regarder ses échecs dans un but d'apprentissage et d'amélioration. Absolument pas dans le but de se dire qu'on est mauvais, qu'on est terrible et qu'on n'y arrivera jamais. Parce que ça, c'est contre-productif. Donc, regarder ses échecs pour les dépasser, c'est absolument primordial. Je suis d'accord, je vous encourage à le faire. Par contre, là où il y a un danger très très grand, c'est quand on regarde ses échecs pour les revivre. Et comme je le dis, c'est dangereux. Autant regarder ses échecs pour les comprendre et ne plus les refaire est une démarche saine et positive, autant regarder ses échecs pour pleurer sur son sort. Se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, eh bien, cela est très très dangereux parce que cela entretient la pensée qu'on est mauvais. Et cela nous laisse dans une dynamique d'échecs, une spirale infernale, un cercle vicieux. Alors, attention ! Soyez prêts à regarder les choses en face, mais uniquement dans le but de trouver une solution et de vous améliorer. Ne vous laissez pas happer. Happer, c'est aspirer. Manger. Par un sentiment négatif qui risquerait de se transformer en handicap et de vous porter préjudice. Faites bien attention à cela, d'accord ? Regardez vos échecs pour les dépasser. Ne regardez pas vos échecs pour les revivre. Ça, c'est dangereux. Apprenez à rebondir. Apprenez de vos erreurs. C'est la clé de la réussite. C'est l'un des conseils que je vous donne aujourd'hui. Avoir le courage de regarder ses erreurs pour ne plus les répéter. Et lever la tête. Regardez devant soi. Souvenez-vous du titre. Regardez devant vous. D'accord ? Regardez devant soi et avancez en sachant qu'on s'est amélioré et qu'on a appris et qu'on a progressé. Eh bien, ça, c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite, ce n'est pas faire semblant de ne pas avoir eu d'échecs et se voiler la face. Ce n'est pas non plus tourner en boucle sur ses échecs et se dire qu'on est nul. La clé de la réussite, c'est avoir le courage de regarder ses échecs pour apprendre. Et ensuite, relever la tête, regarder ses objectifs, se dire qu'on s'est amélioré et on y va. On repart, on a du courage, on y va. C'est progressé. D'accord ? C'est pour cela que, dès le début de cet article, je précise qu'il faut regarder devant soi. Oui, mais avec la tête haute. Il ne faut pas regarder ses pieds. Si on regarde ses pieds, on ne voit pas où on va. Le seul objectif, c'est nos pieds. Ça ne va pas très loin. Il faut avoir vos objectifs en vue. D'accord ? Regardez devant vous. Levez la tête. Ayez vos objectifs en vue et non votre passé. Pas votre passé, pas vos pieds. Ça n'aide pas. Dans la rue, on ne marche pas en regardant nos pieds. Sinon, on risque de se prendre un poteau ou de rentrer dans quelqu'un ou de tomber. D'accord ? On regarde devant. Regardez devant vous. Regardez vos examens. Visez votre réussite. Votre réussite, c'est important. Parce que si c'est votre passé que vous avez toujours en ligne de mire, donc en vue, eh bien, c'est votre passé que vous allez viser. Et c'est dommage. Parce que si vous réussissez, eh bien, vous répétez votre passé. Et ça, c'est dommage de mettre autant d'efforts pour répéter son passé. Donc, visez l'avenir. Visez la réussite. D'accord ? Apprenez de votre passé, mais visez votre avenir. Visez votre réussite, c'est très important. Donc, c'est mon conseil pour cette semaine. Pensez à vous préparer autant sur un plan linguistique que psychologique. Et c'est absolument sérieux. Lorsque vous travaillez pour vos examens de FLE, vous améliorez votre grammaire, votre vocabulaire, vous travaillez la compréhension orale, l'expression écrite, la reproduction écrite, pour employer une expression à la mode. Moi, je dis encore expression écrite. Moi, je suis une vieille prof. Vous révisez la technique de la synthèse, vous faites plein de choses. C'est très, très bien. C'est très bien. Et c'est nécessaire. Mais, pensez. Pensez vraiment qu'en tant qu'adulte, vous amenez avec vous un bagage qui est beaucoup plus chargé que celui d'un enfant. Un enfant qui est encore conditionné par le système scolaire, qui n'a pas de recul, qui fait ce qu'on lui dit, qui va à droite quand on ne sait pas, on lui dit d'aller à droite et à gauche quand les professeurs disent d'aller à gauche. Vous, vous êtes un adulte. Vous avez du recul. En tant qu'adulte, vous êtes peut-être en reprise d'études. Vous avez peut-être probablement travaillé, voyagé, échangé, rencontré des gens. Vous vous êtes forgé une personnalité. Vous avez compris ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et donc, retourner en situation d'apprentissage, être remis en situation d'examen et peut-être en situation d'échec, eh bien, cela peut s'avérer bien plus lourd à porter que ce que c'était quand vous aviez 15 ou 17 ans. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, c'est ici que vous devez apprendre à gérer l'autre aspect de l'apprentissage, en plus du contenu scolaire, de la grammaire, du vocabulaire. C'est ici que votre état d'esprit, afin de vous conditionner de façon à réussir, de façon à dépasser vos peurs, vos doutes, vos angoisses, eh bien, c'est ici que votre état d'esprit rentre en jeu. C'est ici que vous devez apprendre à gérer votre état d'esprit. Et surtout, surtout, vous devez apprendre à gérer votre état d'esprit pour ne pas laisser vos éventuels échecs, vos échecs, avec un S, c'est mieux, quand même, précédent, s'il y en a eu, vous ne devez pas laisser ces échecs pourrir, pourrir vos expériences futures, ni vos expériences présentes. Donc, regardez devant vous, levez le nez, apprenez de vos erreurs, mais apprenez aussi à maîtriser vos pensées, visez votre réussite, et ça, c'est important. Donc, voilà, ce sont les conseils que je voulais vous donner cette semaine, mais vraiment, j'insiste, ils sont très importants. J'ai vu beaucoup, beaucoup d'étudiants dans ma carrière, j'en verrai encore beaucoup, je l'espère bien. Mais, vraiment, quand on apprend une langue étrangère en tant qu'adulte, ce n'est absolument pas la même chose que quand on l'apprend, quand on est dans le bain scolaire, on a plus de recul, on est plus conscient de choses comme l'échec, le stress, la peur. On n'a pas forcément envie d'être remis en situation d'examen où il faut raconter une histoire, réinventer un texte et je ne sais pas quoi. On n'en a peut-être pas envie. Mais dans ces cas-là, concentrez-vous vraiment, vraiment, vraiment sur votre objectif. levez la tête, levez le nez, levez les yeux, regardez votre objectif, regardez votre réussite. D'accord ? C'est très très important. Ce sujet est très important. J'en reparlerai sûrement parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant et pas assez développé dans l'apprentissage des langues aux adultes. À mon avis, il est central parce que j'ai vu trop d'étudiants qui avaient les capacités scolaires, linguistiques pour réussir et qui échouaient parce qu'ils n'arrivaient pas à se conditionner psychologiquement. Donc pensez-y, soyez conscients, déjà être conscients de cela. Si vous vous sentez mal, si vous avez peur, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous fait avoir peur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous stresse ? Vos échecs ? Alors regardez vos échecs mais pour apprendre et ensuite regardez devant vous pour réussir. D'accord ? Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse. J'espère que cela vous aide. Comme je l'ai dit, je reviendrai dessus encore et encore parce que c'est très important. Je vous souhaite à tous et à toutes écouter une excellente semaine, journée, nuit, je ne sais pas. Et je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada